La courtière hypothécaire Isabelle Saint-Jacques nous présente la différence entre un prêt assuré et un prêt conventionnel. Bonjour, mon nom est Isabelle Saint-Jacques, courtier hypothécaire. Cette semaine, dans la capsule de finances, je vais vous parler des prêts assurés versus un prêt conventionnel, ainsi que la mise de fonds qui déterminent ce produit. Le prêt assuré et le prêt conventionnel seront déterminés selon le montant de la mise de fonds que vous avez à mettre sur votre nouvelle propriété. Donc, si vous avez une mise de fonds de 20% du montant d'achat et moins, votre prêt devra automatiquement être assuré. Ce que ça veut dire « assuré », ce n'est pas en lien avec une assurance habitation ou une assurance vie. C'est vraiment que votre prêt sera assuré par un assureur hypothécaire, souvent, communément, que les gens vont connaître la SCHL. Sachez par contre qu'il y a deux autres assureurs hypothécaires, soit Gentwork et Canadian Guarantee. Donc, si vous avez entre 5%, qui est le minimum pour faire l'achat d'une propriété, donc entre 5% et 20% de la mise de fonds, votre prêt sera assuré. Par contre, ce même assureur hypothécaire vous chargera évidemment une prime. Cette prime sera établie selon le pourcentage que vous allez donner en mise de fonds. Je le sais, ça fait beaucoup de chiffres et beaucoup de notions. C'est pour ça que les courtiers hypothécaires, on est là pour vous aider. Le prêt assuré a une prime entre 2,8 et 4%. Par contre, il vous offre des taux d'intérêt moins élevés. Pourquoi? Parce que le risque pour le prêteur est moins élevé aussi. Donc, les assureurs hypothécaires assurent votre prêt, ce qui fait que c'est un moins grand risque pour l'institution financière. Et de cette façon, ils sont capables de vous offrir un taux d'intérêt qui l'est meilleur. À l'inverse, le prêt conventionnel que vous obtenez en ayant une mise de fonds de 20% et plus, Oui, il vous offre un taux d'intérêt plus élevé. Par contre, vous n'avez pas de prime à payer. Ce qui est majoritairement avantageux. Et c'est à nous de faire les calculs pour vous, à voir ce qui est le plus avantageux dans votre situation. Pour plus de détails, contactez un courtier hypothécaire qui pourra vous aider dans cette démarche.